Il y a un problème récurrent que j'entends assez souvent sur les voix qui fait que vos mixes vont sonner amateurs à tous les coups, c'est le côté muddy de la voix. Donc qu'est-ce que c'est le côté muddy ? Le côté muddy en fait c'est le côté un peu renfermé, un peu on a les zones muddy, boxy, donc muddy ça se traduit par boueux, boxy par cartonneux. Ici on va parler vraiment de la partie muddy mais en fait elle est très liée à la partie boxy et donc on va essayer de faire ça pour éclaircir votre voix et puis avoir cette espèce d'effet de proximité qui est un peu gênant et qui en fait permet mal à la voix de rentrer dans la prod et qui sonne très 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 amateur. Donc dans cette vidéo là je vais vous montrer plusieurs techniques pour arriver à nos fins comme ça selon le contexte vous saurez ce qu'il faut utiliser. Donc pour la démonstration j'ai pris une voix que j'avais mixée il y a très longtemps dans la vidéo « Mixer une voix comme SCH » donc qui est ici. J'ai choisi elle en particulier parce qu'elle est particulièrement muddy et boxy. Donc on écoute. Donc là on entend que la voix manque de clarté, elle est renfermée, elle est... il y a une proximité trop forte, on écoute avec la prod. D'accord la voix est quand même très très proche, il y a une espèce de proximité et surtout ce côté boueux qui en fait vient troubler et vient lui faire perdre en définition et vient avoir quelque chose quand même de pas très agréable. Alors moi la première méthode que je préconise, elle est toute simple, c'est de prendre une EQ, celui que vous voulez, ici je vais prendre celui-ci, et en fait c'est de venir trouver la zone qui paraît muddy. Donc comment faire ? Déjà ce que j'aime bien commencer par faire c'est mettre un petit coup de bas. Vous allez comprendre après pourquoi j'aime bien faire ça. On prend un coup de bas ici, et ici on va essayer de trouver la fondamentale, donc elle va s'afficher parce que c'est un EQ graphique, la fondamentale qui va me permettre en fait de couper juste devant et vous allez comprendre après pourquoi. Tout simplement, je suis venu couper avant la fondamentale. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre un autre point, je vais lui mettre un Q correct, donc un Q assez large, on va monter de 3 dB et on va chercher la zone qui paraît le plus encombrée, qui paraît le plus boxée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bien écouter. Là on entend que ça commence à l'être. Là c'est encombré. Et là c'est très encombré. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va booster, pour ceux qui ont moins l'habitude, ceux qui ont les oreilles moins affûtées, comme ça vous allez pouvoir vraiment bien entendre, on va booster à 6 dB. Ici une zone intéressante à corriger, et ici une zone intéressante à corriger. Alors pour bien comprendre ce que c'est l'effet me dit, on va se mettre en solo, tac, et on va écouter juste ces fréquences là. D'accord ? C'est cette espèce d'énergie qu'il y a dans les low mid, qui fait qu'en fait ça va brouiller le truc, et ça va le rendre vraiment moins clair. Donc ça, pour le corriger, une méthode qui est toute simple, on va simplement prendre une EQ, et on va venir baisser suffisamment, pour que le côté me dit disparaisse au maximum. Hop j'enlève le mode solo. On voit que si on en enlève trop, le problème c'est que la voix forcément, ça va faire n'importe quoi au niveau de la fréquence, on va entendre trop les hautes fréquences, mais aussi le mid va ressortir, la fondamentale va ressortir, donc on va remonter un peu. D'accord ? Donc là, j'en avais préparé un tout à l'heure, qui était parfaitement réglé. Ici on peut voir notre coup de bas, et pourquoi ? On va comprendre pourquoi j'ai mis un coup de bas, parce que ici, quand on vient réduire avec notre filtre en cloche, et bien ici, ça va un peu engager la fondamentale, et ça va venir baisser un petit peu la fondamentale, même pas mal. Ici on peut voir de 2 dB, d'accord ? On peut le voir ici. Et donc, en fait ça fait que ça va aussi réduire ma fondamentale, et ça va créer un équilibre qui est mieux que retirer directement ma première harmonique. Donc on écoute. Ils se serrent les couilles, ils aiment pas les go, mais rac qui fouille, on entend de l'écho. D'accord ? En tant que c'est beaucoup plus clean, on fait 100 puis avec. Ils se serrent les couilles, ils aiment pas les go, mais rac qui fouille, on entend de l'écho, c'est un des comics comme dans le réseau, y'a pas de comics ni télégo. Alors attention, parce qu'on peut se rendre compte d'une chose. Là on vient changer l'équilibre fréquentiel. Qui dit changer l'équilibre fréquentiel, dit aussi qu'on va charger un peu la partie qui est en haut, forcément. Parce que là j'ai fait un équilibre de volume pour que ce soit égal, donc j'ai enlevé ici, ce qui fait que ça va charger ici. Donc si vous avez pas fait le nettoyage de corriger les fréquences plus hautes avec des DSR etc. avant, tout ça va ressortir, donc attention au moment de compresser, vous pouvez faire ressortir des trucs qui sont désagréables. Donc attention quand on démeute, donc on écoute, si on le fait trop, ça va donner quelque chose de très désagréable. Ils se serrent les couilles, ils aiment pas les go, mais rac qui fouille, on entend de l'écho, après il faut écouter en contexte avec la prod, à quel point on veut réduire cette fréquence là, pour en fait savoir à quel point exact la voix, boum, va rentrer d'un coup dans la prod, et d'un coup va avoir un effet de proximité qui est cool. Moi ce que j'aime bien faire, je vous explique par la suite ce que je fais en général, mais là c'est une première méthode. Ensuite il y en a une deuxième méthode, donc on va couper celui-là, on va en ouvrir un deuxième que j'ai préparé, c'est tout simplement l'EQ dynamique. Alors pourquoi favoriser l'EQ dynamique plutôt qu'un EQ fixe, statique ? En fait ça va être dans les cas où la performance est inégale d'un point de vue mode. Ça veut dire que par exemple, si l'artiste a record ici du micro, puis a record ici, puis a bougé un peu sa tête, puis machin, et en gros il a une performance inégale, ou si d'un coup il chante en aiguë et machin, en fait vous, vous allez vouloir corriger seulement ce qui est un problème. Donc quand il est là, il n'y a pas de problème, quand il est là, il commence à y avoir un problème. Donc ça veut dire que, ici en corrigeant en dynamique, ça va s'adapter, selon la densité de fréquence qu'il y a à cet endroit, ça va s'adapter, et venir baisser au moment où il faut baisser. Ça sert les couilles, ils n'aiment pas l'ego, mais un qui fouille, entendre l'écho, c'est un des comics comme dans le réseau, il n'y a pas de comics ni télégo. Donc moi ce que je préconise, c'est que, quand la performance est plutôt égale, comme ici en fait, on entend que c'est boxé tout le temps, venir avec une EQ statique, et quand la performance est inégale, venir avec une EQ dynamique. Après, il y a un autre cas de figure, c'est l'EQ dynamique plus statique. Donc là, j'ai pris l'EQ natif, il faut vous montrer qu'on peut le faire, peu importe, avec n'importe quelle EQ, tant qu'elle a la fonction dynamique, pour le coup, si vous voulez une gratuite hors votre EQ natif, vous avez la TDR Nova qui marche très bien. Ici, on peut voir que je suis venu baisser un peu de DB en normal, en statique, et un peu en dynamique. Donc ça, c'est l'EQ natif de Studio One qui marche très très bien. On écoute. Ça sert les couilles, ils n'aiment pas l'ego, mais un qui fouille, entendre l'écho, c'est un des comics comme dans le réseau. D'accord, alors l'EQ statique, parce que j'ai un côté boxé constant, et l'EQ dynamique qui va redescendre en dessous de l'EQ statique, pour quand il y a des fluctuations dans ces fréquences-là, pour avoir quelque chose de vraiment transparent au maximum, sans avoir une performance qui perd tout son impact, tout son poids, mais voilà, corriger ça, et quand il faut, le corriger un peu plus. Ils se serrent les couilles, ils n'aiment pas l'ego, mais un qui fouille, entendre l'écho. Voilà, il faut comprendre les cas de figure, parce que là, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui recorde trop près, et qui des fois bouge comme ça, quand il recorde. On sait, il y a des gens qui bougent la tête quand ils recordent, il y a des gens qui sont en moitié en train de danser, il vaut mieux éviter, mais on ne va pas leur empêcher, ça peut aussi faire partie de, ça peut les booster pour leur performance également, mais voilà, globalement, on a ces outils-là pour corriger. Attention, le meilleur moyen de corriger une prise me dit, c'est directement à la prise en fait. C'est bien faire record, soit l'artiste que vous enregistrez, soit vous, bien record à bon endroit du micro, donc comment vous pouvez faire ? Vous pouvez faire comme ça, tac, vous vous mettez comme ça, votre bouche d'un côté et le micro de l'autre, vous reculez un petit peu, il ne faut pas être trop proche, ça dépend de la taille de la pièce également, ça dépend d'énormément de choses, des voix, des fois des voix qui sont plus agressives et des voix qui sont plus dans les graves, moi je sais que ma voix va avoir beaucoup de basse fréquence parce que forcément j'ai une voix un peu grave, donc voilà, mais il faut réussir à, surtout, les trucs qui se corrigent au mix, 80% du temps, ça se corrige d'abord à la prise, donc voilà, en plus vous reculez, ça permet d'avoir moins de S, un côté moins arch, c'est vraiment beaucoup mieux dans tout. Ensuite, on a un autre cas de figure, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est le cas de figure où je viens baisser en dynamique, baisser en statique pardon, et où je viens en dynamique prendre une résonance particulière qui vient nettoyer, donc cette résonance ici, et bien tout simplement c'est celle-ci. Ça sert les couilles, ils n'aiment pas les go, mais ah qu'il faut entendre les go. Parce que, tout simplement, on va l'écouter. Ici on peut voir que c'est ma première harmonique derrière ma fondamentale, alors comment je l'ai trouvée ? Je suis venu prendre un point assez précis et je suis venu faire un balayage en négatif. Pourquoi en négatif ? Parce qu'on va entendre directement si ça vient corriger mon effet mud. On écoute. Ici ça me donne du nez. Ici c'est pas mal, mais je perds trop de corps. Et ici c'est pas mal, mais le truc c'est que je veux le faire en dynamique pour pas que ce soit systématique. Et on va augmenter un tout petit peu le Q. comme dans Réseau. Donc ça c'est bien dans le cas où en fait on a vraiment une résonance particulière qui est chiante. Ici il reste tout le temps sur la même tonalité donc c'est assez cool. Sinon s'il y a des fluctuations de tonalité, encore une fois, si le mec vient chanter grave puis vient changer de note, en fait vous pouvez prendre des EQ comme les Surfer EQ ou comme l'EQ d'Antares qui vient en fait suivre le pitch de l'harmonique pour venir corriger ça. Je suis moins fan mais vous pouvez le faire. Ensuite on a une autre méthode, c'est le multiband. Donc le multiband, vous commencez à connaître si vous suivez la chaîne, c'est en fait un compresseur qui va agir seulement sur une bande. L'avantage par rapport à un EQ dynamique c'est qu'il y a souvent plus de réglages encore que sur celui de Tone Boosters j'ai tous les réglages disponibles mais sur celui-ci voilà vous allez avoir tous les réglages d'attaque, de release, de ratio, de tout ce que vous voulez et vous allez pouvoir cibler une zone précise et venir la corriger. Se sert les couilles ils aiment pas l'ego mais un rac qui fouille entend l'écho sans des comics comme dans Réseau y'a pas de comics ni télégo. Donc on a un résultat j'ai ma tranche Muddy j'ai ma tranche Arch j'ai ma tranche R et je viens rééquilibrer un peu à la fin donc ça c'est une solution qui est aussi cool ce qu'il faut comprendre c'est quand utiliser quoi ça c'est bien encore une fois dans le cas où la performance est inégale. Ensuite y'a une autre technique qui est un poil moins connue que j'aime bien c'est un peu le même principe en fin de compte mais que je trouve ça un peu plus précis pour le coup vous prenez un C1 de Waves vous pouvez le faire avec tous les compresseurs qui peuvent faire un sidechain et un split mode donc vous mettez en là on a ça tac quelle fréquence vous allez chercher et ici en fait vous allez vous mettre en Bell et vous allez chercher la fréquence qui vous gêne donc ici D'accord c'est ici on peut ouvrir ou non le cue Ok ici je sens le côté meudi sur pression qui me plaît pas ensuite on va repasser en mode audio et ici on va faire nos réglages de compression là j'ai laissé normal j'ai juste mis un ratio à 4 attaque 2 release 50 et ici on va compresser uniquement cette bande de fréquence qui fait que bah ça va complètement ouvrir la voix on écoute Là c'est trop forcément D'accord on entend là c'est très boxé et dès que j'appuie On vient réduire un petit peu alors attention parce qu'on entend quand même un effet de compression assez important je pense que c'est dû aussi à mes réglages on veut mettre un release plus lent hop le toc on va peut-être laisser à deux quand même D'accord donc ça il faut bien le régler alors juste l'avantage de celui-là par rapport à un autre c'est qu'on peut aussi aller chercher des fréquences qui sont un peu plus agressives en haut par exemple ici et on peut venir baisser pareil donc on peut aussi s'en servir de DSR c'est assez cool alors à vrai dire j'utilise pas souvent cette méthode mais elle peut être cool en fait ça peut être cool de combiner donc on prend d'abord cette EQ là et ensuite on vient baisser avec celui-là donc je vais vous montrer maintenant la méthode que j'utilise le plus souvent c'est donc venir faire mes nettoyages potentiellement comme ça avec les résonances donc comme ça je viens faire tous mes autres nettoyages donc admettons là on va le faire en rapide admettons vraiment en vitesse et en fait une fois qu'on a ça je vais même baisser un peu ça une fois qu'on a ça en fait moi j'aime bien faire cette première EQ où je viens nettoyer je viens légèrement booster quand il faut pas toujours ensuite je viens compresser donc on va prendre un compresseur on va prendre un au pif là encore une fois faut pas se fier au mix parce que là je fais vraiment en instant quoi d'accord et une fois que j'ai ça donc j'ai ma première voix j'ai mon petit DSR mon nettoyage mon compresseur vers la fin de la chaîne j'aime bien lancer un shelf donc avec ce compresseur là avec cet EQ là pardon je dis n'importe quoi avec cet EQ là en fait ici on a un bouton atténuation moi je le règle exactement comme il est réglé là quasiment tout le temps et il vient juste booster mon bouton d'atténuation jusqu'à perdre le côté vraiment trop proche donc en fait plus je vais monter plus ça va me reculer ma voix un petit peu donc attention parce que ici il y a écrit que c'est 100 Hz la fréquence de départ sauf qu'en fait quand on regarde dans l'action on va regarder tout de suite donc on a notre courbe ici et en fait quand on regarde en l'occurrence si on vient baisser ici on se rend compte qu'en fait ça démarre ici donc ça démarre au 5000 et ça vient vraiment baisser beaucoup si vous voulez vraiment vous chargez que du truc me dit vous pouvez très bien descendre ici vous pouvez très bien descendre ici moi j'aime bien à 100 parce qu'en fait ça vient me retirer un peu tout le poids je trouve ça intéressant mais voilà ça dépend des contextes ça dépend de ce que vous voulez faire ça dépend des situations donc là on va tester on voit que voilà moi je préfère je trouve ça plus naturel à 100 donc ce qu'on va faire c'est tout simplement on va mettre la prod et on va monter jusqu'à ce que ce soit cool alors attendez je vous mets juste une reverb en une seconde et en fait quand on utilise cet outil là on se rend compte qu'il y a un moment où il y a un point où à 0,1 près et bien en fait ça va venir tout simplement nous rendre la voix beaucoup plus claire est beaucoup moins avancée il y a un point précis on va écouter ils se serrent les couilles ils aiment pas les go mais à qui fouille entendre les go c'est un des comics comme dans le réseau y'a pas de comics ni télégo j'ai jamais vu ouais télégo elle donne leur cul sur télégramme c'est si triste faire un télégar c'est vers là vers entre 4-6 et 4-7 on entend un vrai écart on écoute ils se serrent les couilles ils aiment pas les go mais à qui fouille entendre les co c'est un des comics comme dans le réseau y'a pas de comics ni télégo on entend qu'en fait on vient perdre beaucoup en proximité juste à un point moi ce que j'aime bien faire c'est trouver ce sweet spot et après décider si je vais plus bas, plus haut mais au moins cette base là elle me permet de savoir si je veux un truc qui soit plus renfermé ou un truc qui soit plus clair donc ça voilà j'ai essayé de vous montrer le maximum de technique parce que c'est bien d'en connaître plusieurs pourquoi ? parce que parfois il y en a qui ne marche pas on va venir avec notre EQ ça va pas marcher compresseur ça va marcher on va prendre ce shelf là on va essayer plein de choses jusqu'à ce que ça marche en fait et plus vous allez avoir d'outils en main pour chaque étape de mix pour la compression là on peut voir que j'utilise un 1176 ça a plutôt bien marché j'aurais très bien pu prendre un autre compresseur dans d'autres conditions là c'était pas pour mixer c'était juste pour vous pour vous illustrer le truc mais en fait selon ce que vous allez vouloir faire plus vous connaîtrez de technique plus vous pourrez tester parce qu'il y en a toujours qui ne marche pas il y en a qui marche ça dépend des voix ça dépend des morceaux ça dépend des outils qu'on utilise ça dépend de plein de choses donc plus vous allez connaître de trucs et plus ça va être facile la semaine prochaine on va faire une vidéo que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé c'est mixer une voix comme Rally donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire si vous avez appris des choses dans cette vidéo vous pouvez la liker vous pouvez suivre la chaîne c'est pas déjà fait allez checker ma boutique mon insta mon tiktok tout ce que vous voulez merci de m'avoir écouté bye